Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va donner la correction de l'exercice numéro 16 du chapitre, l'ordre dans l'ensemble R. L'exercice dit, résoudre dans R les inéquations suivantes. Commençons par le premier cas. Résolvons dans R l'inéquation, la valeur absolue de X supérieure ou égale à 1. Cela signifie que X inférieur ou égal à moins 1 ou X supérieur ou égal à 1. X inférieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire X appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, fermé en moins 1. X supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1. Il s'ensuit que l'ensemble de solutions de l'inéquation, la valeur absolue de X supérieure ou égale à 1 et S égale la réunion des deux intervalles moins l'infini moins 1, 1 plus l'infini. Le deuxième cas, résolvons dans R l'inéquation, la valeur absolue de X moins 2 inférieure ou égale à 3. On a X moins 2 en valeur absolue inférieure ou égale à 3, signifie que X moins 2 se trouve entre moins 3 et 3 largement. Pour trouver la valeur ou bien les valeurs de X, on va ajouter 2 ou 3 cotés. Alors on obtient moins 3 plus 2, X moins 2 plus 2 et 3 plus 2. L'ordre ne change pas puisque j'ai ajouté un nombre réel positif. Moins 3 plus 2 c'est moins 1, moins 2 plus 2 c'est 0, donc à l'intérieur il ne reste X et 3 plus 2 c'est 5. Cela signifie que X appartient à l'intervalle fermé moins 1, 5. Et par suite, l'ensemble de solutions de l'inéquation X moins 2 en valeur absolue inférieure ou égale à 3 et S égale l'intervalle fermé moins 1, 5. Le cas suivant, résolvons dans R l'inéquation X plus 2 en valeur absolue inférieure strictement à 1. On a X plus 2 en valeur absolue inférieure strictement à 1, signifie que X plus 2 se trouve entre moins 1 et 1 strictement. Pour éviter ce 2, on va retrancher 2 dans les 3 côtés. Alors on obtient moins 1, moins 2, X plus 2, moins 2, 1, moins 2. J'ai retranché un nombre réel, l'ordre ne change pas. Moins 1, moins 2 c'est moins 3, plus 2, moins 2 c'est 0, alors il ne reste X et 1, moins 2 c'est moins 1. Cela signifie que X appartient à l'intervalle ouvert moins 3, moins 1. Alors, l'ensemble de solutions de l'inéquation X plus 2 en valeur absolue inférieure strictement à 1 et S égale l'intervalle ouvert moins 3, moins 1. Le cas suivant, résolvons dans R l'inéquation 2X moins 1 en valeur absolue supérieure strictement à 1. On a 2X moins 1 en valeur absolue supérieure strictement à 1, signifie que 2X moins 1 est inférieure strictement à moins 1, ou 2X moins 1 est supérieure strictement à 1. La première étape, on va ajouter 1 aux deux côtés, l'ordre ne change pas. Alors, on obtient 2X moins 1 plus 1, inférieure strictement à moins 1 plus 1, ou 2X moins 1 plus 1 supérieure strictement à 1 plus 1. Moins 1 plus 1 c'est 0, donc il nous reste 2X inférieure strictement à 0, ou 2X supérieure strictement à 2. Après, pour avoir X, il suffit de diviser les deux côtés par le nombre réel positif 2. L'ordre ne change pas, puisque 2 est strictement positif. Donc, on aura 2X sur 2 inférieure strictement à 0 sur 2, ou 2X sur 2 supérieure strictement à 2 sur 2. 2X sur 2 c'est X, 0 sur 2 c'est 0, possède 2X sur 2 c'est X, et 2 sur 2 c'est 1. X inférieure strictement à 0, c'est-à-dire X appartient à l'intervalle ouvert, moins l'infini, 0. X supérieure strictement à 1, c'est-à-dire X appartient à l'intervalle ouvert, 1, plus l'infini. Et par suite, l'ensemble de solutions de l'équation, 2X moins 1 en valeur absolue supérieure strictement à 1, et S égale la réunion des deux intervalles ouverts, moins l'infini, 0, 1, plus l'infini. Le dernier cas, résolvons dans R l'équation 3 sur la valeur absolue de X inférieure ou égale à 1. Cette inéquation a un sens si seulement si le dénominateur ne s'annule jamais, c'est-à-dire la valeur absolue de X différente de 0. Cela veut dire que X est différent de 0. Alors cette inéquation a un sens si seulement si X est différent de 0. On a 3 sur la valeur absolue de X inférieure ou égale à 1, signifie que la valeur absolue de X sur 3 supérieure ou égale à 1. De cette étape à celle-là, j'ai passé à l'inverse. L'inverse de 3 sur la valeur absolue de X et la valeur absolue de X sur 3. Et l'inverse de 1, c'est lui-même. Puisque ce nombre est positif et ce nombre est positif, et j'ai passé à l'inverse, alors je dois changer l'ordre. J'ai ici inférieur ou égal, devient supérieur ou égal. L'étape suivante, on va multiplier les deux côtés de l'inégalité par 3. 3, c'est un nombre réel strictement positif, alors l'ordre ne change pas. Après, on va simplifier 3 et 3. Elle ne reste la valeur absolue du X supérieure ou égale à 3. Cela signifie que X inférieur ou égal à moins 3 ou X supérieur ou égal à 3. C'est-à-dire, X appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 fermé en moins 3, union 3 plus l'infini fermé à gauche. X ou bien 0 n'appartient pas à cet ensemble. Alors, on conclut que l'ensemble de solutions de l'inégalité 3 sur la valeur absolue du X inférieur ou égal à 1 est S égale moins l'infini moins 3 fermé à droite, union 3 plus l'infini fermé à gauche. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501